Plasme en produit ! Devinez ce que c'est en commentaire Bonjour je te retrouve pour la vidéo 6 mois sans soutif donc c'est une vidéo que vous m'avez beaucoup beaucoup demandé à la suite de la vidéo 1 mois sans soutif donc je reprends un petit peu le truc c'est que je fais des challenges sur ma chaîne j'ai fait 1 mois sans soutif, 1 mois sans sucre, 1 mois sans shampoing, 1 mois sans maquillage, 1 mois sans manger de viande je sais pas j'en ai fait plein, je vous mettrai la playlist et en fait il y a des mois que j'ai continué parce que j'ai kiffé les faire c'est à dire que le mois sans soutif j'ai continué et je vous ai proposé sur Instagram si vous voulez vous abonner c'est ici, ça me fera très plaisir comme je dis à chaque fois je n'ai pas envie de t'abonner tu peux en faire une pétanque et puis basta quoi donc actuellement ça fait 6 mois que je ne porte plus de soutif mais ça va être à propos à nuancer je vous invite à regarder la vidéo 1 mois sans soutif que j'avais fait il y a un bail et la vidéo en théorie pourquoi les soutifs ne sont pas bons pour la santé etc et je vais à peu près vous raconter un peu le bilan de ces 6 mois c'était une intro de ouf alors première chose à savoir je fais un 90D mais j'ai une poitrine qui a subi une reconstruction mammaire je vous en verrai sur la vidéo reconstruction mammaire c'est toujours là en fait sur la vidéo reconstruction mammaire si ça vous intéresse et du coup j'ai une poitrine qui est quand même assez soutenue vu que voilà j'ai été opérée faut savoir qu'on n'est pas tous égaux face à la poitrine, face à notre peau, face à tout ça et qu'il y a des gens qui vont avoir tendance à avoir des résultats de ouf très vite j'étais contente parce que dans ma vidéo je vous disais qu'on n'était pas obligé de porter du soutif de soutif quand vous êtes en dessous d'un C vous avez été pas mal à me dire en fait c'est vrai j'y ai pas pensé etc il y a pas mal de mes abonnés qui ont tenté ce mois sans soutif alors je précise que si vous faites plus d'un C c'est à dire un bonnet C plus vous faites un 85 C ça va si vous commencez à faire un 95 C c'est autre chose c'est très compliqué de pouvoir ne pas porter de soutif et de jouir pleinement de ce bonheur voilà moi j'ai cette chance là parce que mes seins ont été touchés donc ils sont plus hyper naturels et oui mon petit donc voilà on n'est pas tous égaux c'est sûr que quand il y a une grosse poitrine généreuse on peut pas se permettre de se balader sans soutif parce que ça nous défonce le dos ça nous défonce tout ça et je comprends moi je parle pour les plus petites poitrines encore une fois une grosse poitrine une petite poitrine on s'en fout t'es belle comme tu es et sache que moi je n'ai pas de fesses j'ai été fournie sans fesses à la naissance mais voilà j'ai trouvé d'autres atouts qui font qu'on oublie que j'ai pas de fesses mais je fais partie des sans fesses et croyez moi que dans la société d'être une sans fesses c'est pire que d'être une sans sain Léa t'as oublié de prendre ton cul en partant bon après j'ai une perte de sec comme ça donc ça compense mais non j'ai connu dans le premier mois en fait ça a été un mois où j'ai été beaucoup beaucoup sur le regard des gens en mode je me sentais vraiment épiée et après ça j'ai vraiment pas remis de soutif parce que je vous jure les gars c'était une délirance j'ai passé un mois sans soutif j'avais l'impression d'être en mode fiesta quand je partais en voyage je prenais plus de soutif etc ça me faisait voyager léger j'avais plus à acheter plein de soutif etc et je me sentais mieux je me sentais pas compressée genre tu sais vous savez le soir quand vous rentrez chez vous et que vous êtes comme ça et que vous enlevez votre soutif alors là il y a une appel qui m'a dit bah pourquoi tu fais pas un mois sans culotte une culotte et un soutif c'est pas la même chose ils essayent de faire des mois qui servent à quelque chose je veux dire qui apportent quelque chose dans la société un mois sans culotte en théorie enfin on sait pourquoi on porte une culotte c'est parce que la substance qui tombe ça s'appelle des pertes blanches qui vont tomber dans votre culotte ça permet d'avoir des choses lavables bref vous m'avez compris j'en suis sûre donc du coup j'avais pas envie de remettre des soutifs et je vous jure après un mois, un mois et demi sans porter de soutif deux mois aujourd'hui quand je remporte un soutif je vous parle d'un gros soutif en mode qui te tient comme ça et tout j'ai l'impression que je suis pas à l'aise j'ai l'impression que je suis serrée j'ai l'impression que quand je vous dis 6 mois sans soutif c'est un petit peu mentir en fait j'aime bien dire ça pour faire un petit peu de teaser mais en fait je vous ai pas du tout menti en fait je ne porte plus de soutif c'est à dire que j'en porte quand même à rare occasion c'est à dire quand j'ai un t-shirt très très fin je ne mets pas de soutif mais je mets ce genre de modèle là qui ne soutiennent pas le sein mais qui sont juste pour pas qu'on voit mon téton sachant qu'en plus de ça j'ai un piercing au téton je vous mettrai une vidéo sur tout mes piercing et mes tatouages et tout ça ici là si ça vous intéresse je vous mettrai plein de vidéos dans la barre d'infos enfin ça se voit beaucoup quand il y a un téton qui pointe là j'ai l'impression d'être un animal genre les gens ils regardent que ça quoi et moi aussi quand je vois des tétons dans la rue je vais regarder ça mais c'est pas méchant et aussi quand je vais voir mon copain et bien voilà j'aime bien mettre des petits sous-vêtements un peu mignons, un peu sexy etc je porte des dessous du haut du coup dans des cas précis mais sinon je n'en porte plus depuis j'ai commencé à convertir plein de copines à moi qui sont devenues en free boobs il y a des hommes qui sont très contents vive le free boobs je le vis très bien en ce qui concerne mes seins ils sont beaux ils sont fermes ils sont bien mais ils n'ont pas bougé plus que ça vraiment je l'ai senti sur le premier mois vraiment cette évolution de mon sein plus ferme mais aujourd'hui au pot où j'en suis je le sens pas plus qu'avant ça serait mentir si je vous dis ça cependant je fais des économies je me sens plus libre je me sens bien là je n'ai pas de soutif sous ma chemise alors bien évidemment quand je fais des vidéos comme ça toutes mes vidéos Instagram j'ai l'impression qu'un caca qui regarde et là tu portes un soutif là t'en as pas mis là t'en as mis un vous êtes pas dans la police du soutif si j'ai envie d'en porter un demain j'en porte un si j'ai pas envie d'en porter j'en porte pas je te le dis en toute sincérité entre toi et moi de me poser cette question ça fait très pervers de me demander si je portais un soutif ou non c'est pas ton problème si j'ai envie d'en parler en vidéo oui mais d'aller sur toutes mes photos de me demander t'as un soutif pourquoi t'en portais je croyais que t'en portais plus t'es pas mon père et t'es pas la police du soutif donc mais sachez un truc les gars après ces 6 mois sans soutif je me sens toujours femme pour autant le soutif ne m'a pas enlevé ma féminité au contraire en fait au contraire j'ai l'impression d'être vachement plus assumé mon corps depuis que je ne porte plus de soutif d'où ce petit tatouage ici qui est une rose et qui symbolique tout simplement la femme mon ouverture sur tout ce qui était la sexualité à la femme et surtout le fait de m'assumer aujourd'hui clairement en tant que femme épanouie et cette rose signifie mon épanouissement personnel et je me sens tellement épanouie depuis que je ne me prends plus la tête comme je vous l'ai dit sur tout ce qui était le make-up là je me suis maquillée de fou mais je vais sortir de là je vais être en mode démaquillée kiki sur la tête oh là là je me sens mieux les gars et puis je suis heureuse et épanouie je vous le dis tout le temps je vous le dis tout le temps mais c'est même pas un mensonge et si je vous le dis c'est pas pour vous dire toi c'est pas bien t'es pas assez heureux et épanouie c'est pour vous dire que franchement j'ai envie que tout le monde soit aussi heureux que moi et aussi épanouie que moi bien sûr il y a des oués débats des fois je suis une chieuse c'est dur à s'assumer en tant que femme pleinement je pense que j'évoluerai encore après c'est dur au collège au lycée etc je comprends parce qu'il y a des règles d'école et qu'il y a des écoles qui sont pas d'accord etc mais quand vous n'êtes pas soumis à ces lois qui soient strictes du boulot ou de l'école franchement quand vous n'êtes pas dans l'obligation de le faire ne le faites pas si vous n'en avez pas envie et quand vous êtes allé aux courses quand vous allez faire des trucs comme ça personne ne vous oblige à vous maquiller à porter des exclusifs ou à faire telle ou telle chose je comprends dans le cadre pro dans le cadre perso si vous n'avez pas envie de le faire ne le faites pas c'est un bon début c'est tout ce que j'ai à dire pour cette vidéo j'espère qu'elle vous aura plu et je vous fais des gros bisous et je vous retrouve dans une prochaine ciao